Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 18 octobre 2021, direction l'hippodrome de Clairefontaine pour le prix des Equi Days, première course de la Réunion 1 où 15 galopeurs après le forfait du numéro 3 Cargrist, âgés de 3 ans uniquement, en découdront aux alentours de 13h50. C'est un nouvel handicap divisé de première épreuve qui s'offre aux turfistes français en ce début de semaine. Sur le parcours de longue haleine des 2400 mètres d'une piste annoncée au minimum très souple, il risque d'y avoir une belle bagarre entre chevaux confirmés dans les handicaps et ceux débutants en fin d'année de 3 ans. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 12, American Park. Fabrice Chappé l'aime bien et pense qu'il va remporter rapidement son Quintet Plus. Avec des œillards australiennes et l'aide de Stéphane Pasquet ainsi que le bon numéro 3 dans les stales de départ, c'est le logique favori ici. En deuxième choix, le numéro 1, Prince de Montfort. Étincelant lors de ses deux dernières sorties victorieuses, ce pensionnaire de Didier et Pauline Prodom va tenter de tripler la mise, lui qui a hérité d'un excellent numéro 2 dans les boîtes de départ. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Bella Ciao Ciao. Jean-Claude Rouget l'aime bien et pense que cette femelle âgée de 3 ans peut s'en sortir malgré la lourde charge de 60 kg apportée pour ses débuts dans les handicaps. En quatrième position, viendra le numéro 14, Moonwolf. Stéphane Vattel le trouve très bien placé au poids et comme Théo Bachelot traverse une belle période de forme, il convient logiquement de lui accorder du crédit. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Galima. Cette représentante de la casale des frères Vert et Mère est présentée par un certain Carlos Lafaune Parias et peut espérer profiter au maximum du numéro 4 dans les boîtes. En sixième rang sera retenue la candidature du numéro 7, High Lady. Pilotée pour la circonstance par un certain Gérald Mossé, si cette fille de Kaamelott voyage bien, elle ne devrait pas sortir des cinq premiers. En avant-dernier choix, le numéro 4, Rue des Irlandais. Henri Alex Pantale aime beaucoup cette femelle de 3 ans qui devra simplement se sortir du numéro 15 dans les boîtes pour espérer jouer un bon rôle. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 6, Sandstorm. En feu actuellement et désormais sous la responsabilité de David Smaga, il va tenter tout simplement de tripler la mise. En cas de non partant, le numéro 16, Irish Class, qui paraît bien placé en bas de tableau, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiercé dans le désordre et Top Prono voit notamment sa dernière minute l'emporter à la cote de 11 contre 1 tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez-nous un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.